... Bonsoir tous, ravi de vous retrouver, madame, monsieur, pour cette autre édition au Ekinor Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h21, 18h20, Greenwich, Meantime. Le contraste est saisissant sur cette image de Amidou aux deux visages. Cette image qui fait le tour de la toile depuis hier, mardi 8 mars 2022. A gauche, Amidou l'étudiant, bien en point, avec un physique d'adepte du MMA. A droite, Amidou l'enseignant après 10 ans de service avec un physique d'athlète éthiopien de course de fond. Une seule image pour résumer la vie d'un homme qui venait de tirer sa révérence. C'était hier, mardi 8 mars 2022. Amidou, enseignant de sport au lycée de Bécard, département du Faro, région du Nord. Le collectif, on a trop supporté, voyait en lui un des symboles du combat pour la restauration, de leur dignité pour avoir passé 10 ans de bons et loyaux services, sans salaire ni actes d'intégration. En grève à travers l'opération Crémorte, depuis bientôt 15 jours, le décès de M. Amidou constitue pour le collectif, on a trop supporté, un tournant décisif pour le combat dans la restauration de la dignité de l'enseignant. Dans un communiqué daté du 8 mars 2022, on a trop supporté, déclare que M. Amidou n'aura jamais la chance de rouler dans des voitures achetées à coups de millions et distribuées par le gouvernement. Il n'aura jamais la chance de voir ces repas accompagnés d'un vin Petrus ou d'un Dom Pérignon. Il n'aura jamais la chance de bénéficier des évacuations sanitaires dans les plus grands hôpitaux du monde. Ceci pour une raison pure et simple, il était, il fut, conclut le collectif, on l'a trop supporté, il fut enseignant Amidou. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Céline Noufélé. Je vous retrouve après pour, et qu'il en soit à la deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Amidou, des interrogations jusqu'à la mort. Pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, nous avons invité en plateau ce soir le docteur Diodonais Zumba. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir, bonsoir également à tous vos fidèles, téléspectateurs. Voilà, économiste, statisticien devant les hommes et devant Dieu. Merci d'avoir accepté. Et reconnu comme tel. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Tout à fait. Je suis très ravi de vous avoir ce soir. A ma droite, Fadim Matou, Natacha, je vais insister, je vais tout lire. C'est long ? Natacha Bengono, Mimche. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Monsieur Serge. Monsieur, bonsoir aux millions des téléspectateurs, des qui nous font l'honneur de nous suivre à travers le monde, à travers l'Afrique. C'est un honneur pour moi d'être là pour porter la voix du Rassemblement démocratique du peuple Camerounais. Ok, on va terminer. À côté de vous, Arnaud Yada, bonsoir. Bonsoir à Serge Alain Autour, bonsoir également au panel. Je ne manque pas de dire bonsoir à tous les Camerounais, tout au moins qui se donnent au plaisir et parfois la peine de suivre vos programmes au quotidien. Voilà, en face, Joël Kémoum, c'est sûr que c'est son baptême du feu, hein. Kémoum, Abédia, du mouvement pour la renaissance du Cameroum. C'est bien cela ? C'est bien cela, monsieur Autour. Un enseignant, on ne vous suit pas au fond de la classe, là. C'est avec beaucoup d'émotion, n'est-ce pas, que nous allons nous retrouver ce soir sur ce plateau pour parler d'un sujet aussi poignant, un sujet aussi triste. Vous savez, la tristesse au Cameroun, nous la connaissons au quotidien. Aujourd'hui, nous avons un cas, il y a de cela, quelques mois, nous avons parlé d'autres cas. Les morts en Garboum, nous avons parlé des gens qui avaient passé 10 ans en prison sans qu'on ne sache pourquoi. Et au MRC, nous avons aujourd'hui 101 personnes qui se retrouvent, n'est-ce pas, incarcérées, parce qu'ils ont eu à revendiquer. Dieu merci, aujourd'hui, les enseignants peuvent peut-être revendiquer sans connaître ce sort, mais toujours est-il, c'est une grande tristesse au Cameroun aujourd'hui. Voilà, pour qu'on soit fixé, hein. Amidou, qui était enseignant au lycée de Béca, on l'a dit, il dit que son dossier a été enregistré à la fonction publique le 14 février 2012. Ce n'est que le 24 février 2022 que le ministre de la Fonction publique a signé un arrêté, son arrêté d'intégration, a sorti d'une lettre de félicitation. Première réaction, docteur, j'ai donné son bras. Généralement, comme vous l'avez dit, je suis macroéconomiste, donc je m'attarde très rarement à des cas très particuliers. Oui, mais les anciens docteurs nous ont fait comprendre qu'il y a beaucoup de, entre guillemets, Amidou, hein. Il y a beaucoup qui sont dans cette situation depuis 10 ans. Ce qui m'intéresse, c'est les dynamiques générales. Je crois que le problème de cet enseignant dévoile un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été critiqués et qui sont critiqués dans notre administration. Mais la problématique aujourd'hui est celle des enseignants et c'est elle qui me préoccupe le plus. Ce qui est assez étonnant pour un observateur du Cameroun, c'est pourquoi ils ont le temps attendu. Les enseignants représentent la corporation qui a le plus souffert de l'ajustement structurel qui a commencé en 1977 et s'est terminé en 2006. Parce que le Cameroun était endetté de 11 000 milliards, il fallait réduire cette dette, ce qui a été fait, à l'issue d'un certain nombre de contraintes, des réductions de salaires, des compressions des effectifs. Et en matière de réduction de salaire, les anciens ont beaucoup supporté parce qu'ils ont malheureusement la caractéristique, c'est un corps ubiquitaire qui est distribué sur toute la République. Donc ils n'ont pas toujours les mêmes marges de manœuvre que les gens qui seront localisés dans les villes. Maintenant, en 2006, on atteint l'achèvement. Nous nous sommes endettés que pour 900 millions. Et donc c'était le bon moment pour toutes les corporations, pour les segments sociologiques et notamment pour les enseignants de prioriser, d'imposer la priorité de leurs préoccupations. C'est vrai, il y a eu quelques mouvements, je pense, mais j'entendais parler. Mais ils sont toujours laissés berner, malheureusement. Les enseignants se laissent toujours berner. Et le gouvernement du Cameroun a repris avec le même type de politique qui nous avait amené à l'ajustement une première fois. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec un État endetté pour 11 000 milliards. Donc 4 000 milliards pour la dette intérieure et 7 000 milliards pour la dette intérieure. Et le FMI est justement là pour nous amener à rembourser cette dette sur la base de notre réjustement social. À ce moment, notre budget n'est vraiment plus contrôlé par le gouvernement. Malheureusement. Et donc, lorsque les enseignants aujourd'hui finissent par se rébeller, le vrai problème est que... 181 milliards. Le vrai problème, c'est que la personne dont elle se plaint n'a plus le même marge de manœuvre. Donc, ce qu'on peut reprocher au mouvement des enseignants, c'est d'avoir trop attendu. Et de ce que manifeste au moment où le gouvernement n'a pas le même marge de manœuvre qu'il avait il y a 5, il y a 10 ans pour répondre à leur doulure. Donc, vraiment, c'est un reproche qu'on peut faire à cette corporation qui n'a malheureusement pas compris qu'elle devait se battre au moment où il y avait encore des moyens. Au moment où on n'avait pas encore organisé la canne. Au moment où on n'avait pas encore engagé les grands projets qui ont noyé pratiquement le pays. Et au moment où, surtout, un certain nombre d'événements comme la crise aux ressources n'étaient, ne constituaient pas encore des ulcères en termes de dépenses. Aujourd'hui, le gouvernement se retrouve pratiquement aux abois face à ce mouvement. Il se retrouve pratiquement aux abois, c'est-à-dire qu'il comprend parfaitement le bien fondé, mais il n'a pas de marge. parce qu'il s'est endetté ici, il s'est lancé dans des opérations certainement qui relèvent de la souveraineté parce que dans notre État, notre État privilégie d'abord ce qu'ils appellent les dépenses de souveraineté qui sont des dépenses de défense, des dépenses de police, des dépenses d'organisation du territoire, des dépenses de surveillance de la population, des dépenses d'images et de marques du pays. Mais les dépenses de nature sociale et même de nature productive généralement apparaissent beaucoup plus comme un solde. C'est-à-dire quand on s'est déjà occupé de ces dépenses, ce qui reste, on l'affecte donc à ça. Et vraiment, c'est une sorte d'impasse malheureusement. Dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Voilà, Fadim Antou, Bungono, nous sommes aujourd'hui pour le docteur Esomba, les enseignants ont mal choisi le moment. Ça arrive un peu tard pour les enseignants. Mettez-moi, M. Serge Alain Autou, d'avoir une pensée pieuse pour le repos de l'âme de ce jeune enseignant qui s'est retrouvé malheureusement à partir un peu trop tôt. Je dirais trop tôt parce qu'il était jeune. Il avait forcément encore beaucoup à donner à cette république. J'étais tenté de dire la nature a été injuste à son égard à partir du moment où une partie des solutions était en train une solution, une partie des solutions avait été à trouver à son problème, son problème d'intégration. et je crois que la lettre de félicitation du ministre de la fonction publique à lui adresser était une forme de mea culpa de la république vis-à-vis de ces messieurs qui n'avait choisi qu'à apporter son expertise en matière d'éducation physique aux enfants. Le RDP CEPA m'avoua adressé sincère condoléance à sa famille nucléaire d'abord et à la grande famille des enseignants. Ce qu'il convient déjà de dire, je ne vais pas en rajouter à ce qu'a dit M. le docteur Isomba. Le droit de grève c'est déjà la grève c'est un droit au Cameroun c'est un droit accordé à tous les Camerounais et la manifestation le choix le mode de grève choisi par ces enseignants démontre à ce fil la responsabilité qui est la leur à partir du moment où j'ai lu plusieurs communiqués je les ai écoutés à travers les médias à travers les réseaux sociaux ils ont dit ils ne vont pas battre le pavé ils sont dans les campus ils vont faire le sit-in ils n'ont ils n'ont rien cassé ils n'ont offusqué personne ils étaient dans les revendications qui à notre avis est légitime d'où la lettre de félicitation de M. le ministre je crois c'est un mea culpa c'est une une demande officielle d'excuses parce que ça c'est que comme vous dit le gouvernement la fonction publique reconnaît qu'il y a eu des manquements et pour cela cher monsieur cher compatriote nous nous en expusons ça il faut déjà le mentionner dit qu'ils ont commencé tard ils ont pensé ils se sont réveillés tard je me demande il y a 20 ans il y a 5 ans ce monsieur il y a 10 ans ce monsieur n'était pas encore enseignant les jeunes enseignants qui sont en train de poser leur problème aujourd'hui qui au fond est un problème légitime n'était pas pour la plupart encore dans le corps de métier et je suis ravi que le docteur Isomba ait rélevé que l'état en ce moment se retrouve un peu en difficulté sur le plan financier pour des raisons que nous connaissons pour des raisons que nous connaissons tous nous avons le Cameroun carrément c'est que les paroles de crise nous avons le Boko Haram au nord à l'extrême nord nous avons à l'est avec le front et le front centrafricain nous avons le nord ouest et le sud-ouest qui a carrément absorbé un grand nombre un grand nombre de dépenses de la république parce que vous savez tant que le territoire n'est pas sécurisé déjà on ne peut pas prétendre être se mouvoir librement à partir du moment où des incursions comme ceux de Boko Haram venaient à empiéter sur la souveraineté de l'état du Cameroun ce n'est pas une excuse que nous donnons bon les enseignants ont jugé bon de faire grève c'est déjà une bonne chose qu'ils aient choisi la voie du dialogue parce que c'est s'organiser en syndicat adresser leurs préoccupations à la république et s'ouvrir aux négociations c'est déjà un serment de 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 une manifestation de leur bonne volonté de la volonté de trouver des solutions pacifiques à leurs problèmes donc le gouvernement les a entendus ils se sont rencontrés une ou deux fois ils ont essayé de trouver des voies et des moyens pour apporter des solutions durables et pérennes et progressives à leurs préoccupations nous avons vu avec l'autorisation l'instruction du chef d'état qui ordonnait le paiement le dégagement de 2,8,7 milliards afin de payer mais voilà un réel problème afin de payer comment comprendre ça est-ce que les enseignants devraient arriver à ce stade quand on sait qu'il y a des frais qu'on paye les enfants payent lorsqu'ils s'inscrivent vous savez j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'éditorial d'un de vos confrères mon camarade à moi le camarade Miezon qui dans une question rhétorique faisait poser la question le président est-il au courant une façon la question rhétorique qui revient autour dans la rue les camonnais la posent de manière sérieuse parce qu'ils croient sérieusement que le chef de l'état peut et celui-là qui doit apporter des solutions à leurs problèmes c'est légitime sauf que dans la nomenclature de la gestion du management dans la république du fonctionnement de la république il y a ce qu'on appelle la déconcentration de pouvoir ça veut dire quoi concrètement il y a des personnalités des personnes qui se trouvent sur la chaîne de résolution des conflits des problèmes liés à la situation des enseignants parce qu'il faut le dire il y a des problèmes ils ont posé des problèmes des primes oui 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 l'avancement le statut particulier bref tout ce problème-là il y a des voix ce que nous déplorons c'est à peu près c'est en quelque sorte l'irresponsabilité de ceux-là qui sont appelés à traiter à recevoir des usagers et être diligent dans le traitement des dossiers parce qu'il y a une chaîne de responsabilité une chaîne de personnes qui se retrouve sur le couloir qui mène vers la résolution définitive des problèmes des enseignants bon on dit que il a fallu qu'on attend c'est une interpellation que vous lancez comme ça à l'entention de tous les fonctionnaires tous les Camerounais qui sont appelés à gérer à résoudre les problèmes des Camerounais au quotidien parce qu'il faut qu'on se le dise c'est pas le chef de l'état qui viendra dans un ministère peut-être traiter de la carrière des enseignants il y a un responsable chargé une sous-direction chargée de la carrière il y a ceux qui sont au niveau de la sorte qui sont appelés à faire leur travail fassent sérieusement son travail là où il est et de manière bénévole parce que quoi qu'on dise chacun chaque jour et chaque fin du mois est rénuméré pour ce qu'il a pour ce pourquoi il est là s'il faut encore entrer dans des postes de conciliation du genre comme nous avons entendu ces enseignants dit ça ne fait pas sérieux c'est en fait pas république exemplaire dont avait parlé notre président en 2011 merci merci Joël Kémoum votre vice-président Mamadou Yakoubou Mota dit à travers ce qui représentait Amidou que c'est le visage de l'humiliation infligée aux enseignants par le régime au delà de l'humiliation subie par les enseignants subie par Amadou c'est tous les Camerounaux Amidou pour moi vous m'excuserez d'écrocher le nom de quelqu'un qui est parti dans ces conditions c'est tous les Camerounaux au quotidien qui vivent ces frustrations vous savez quand aujourd'hui on donne l'impression que ce qui arrive est un cas isolé j'ai du mal à me rendre compte que nous vivons tous au Cameroun parce que vous vous rendez compte d'une chose comment est-ce que selon le libéleur de votre sujet nous en sommes arrivés à ce point-là où quelqu'un peut passer 10 ans à une fonction chaque jour Amidou des interrogations jusqu'à la mort quand vous allez dans les délégations vous allez entendre il y a recensement tel jour chaque année il y a des recensements on a eu à féliciter la ministre au Cameroun parce qu'on a eu à totaliter le fichier soldat de l'État comment cela s'est-il fait qu'on en arrive à un cas où on a passé 10 ans à un poste on a été recensé chaque année et qu'après cela il dit que son dossier a été recensé le 14 février 2012 c'est à nous-mêmes qu'il dit après au temps d'année qu'on n'ait pas été intégré et qu'on fasse comme si c'était quelqu'un qui était assez quelque part qui avait été négligent ça entre dans ce qu'on appellerait tout simplement de la malgouvernance tout simplement parce qu'on ne saurait comprendre que dans un pays normal où quand on lance par exemple un concours pour les fonctionnaires prenons le cas de l'école normale vous avez réussi un concours il y a un nombre bien défini ce qui veut dire qu'à la base il y a eu un budget bien établi pour que quand vous sortez de l'école vous serez pris en charge mais qu'à la suite de votre cursus vous avez passé les deux années ou les trois années à l'école normale ou les cinq années à l'école normale ou les deux années au Sénagès les cinq années à l'Ingès et qu'après cela on vous dise que vous n'êtes pas pris en charge parce qu'il n'y a pas de moyens les budgets qui sont votés chaque année sont votés à quel décès si ce n'est pas pour payer justement ceux-là qui ont réussi à des concours et qui doivent être intégrés c'est l'improvisation au quotidien de notre gouvernance vous vous rendrez compte on vous dit c'est parce qu'il y a un problème qu'il faut réagir les hommes d'action qui sont nommés par le président de la république lui qui a été élu finalement son rôle c'est quoi on se rend compte qu'il est question plus que jamais que nous tendions à autre chose et au Cameroun ce n'est pas les alternatives qui ont manqué il y a plein de propositions pour une meilleure gouvernance on a souvent parlé des logiciels qui devraient gérer les enseignants les fonctionner dans l'ensemble des CGPS comment se fait-il que des gens soient sortis des écoles soient intégrés dans ces logiciels mais qu'au finish ils passent 10 ans sans pouvoir percevoir de salaire pendant que on pourrait écorcher peut-être notre fonction publique ou on a d'autres qui perçoivent leur argent étant encore à l'école pendant que d'autres doivent attendre des années pour pouvoir entrer en position de ce qui leur est de droit justement il est question que cette façon de faire change et pour cela il ne va pas falloir continuer avec des grèves de corporations tel métier aujourd'hui se lève ils revendiquent pour eux demain c'est tel autre métier il est question que nous soyons courageux et que nous puissions dire que ce n'est pas seulement une question d'un corps de métier mais tout le Cameroun va mal tout à l'heure la dame faisait bien de soulever les problèmes que rencontre le Cameroun au quotidien elle parle d'une guerre au nord d'une guerre à l'est elle n'a pas très bien mentionné n'est-ce pas celle qui a été créée de toute pièce par la mauvaise gouvernance une fois de plus qui bien entendu entre dans l'improvisation au quotidien de ce qu'on a à la tête pour nous c'est une guerre s'il y a s'il y a des gens qui meurent s'il y a l'armée qui est déployée sur le terrain et qu'au quotidien il y a confrontation entre ce qu'on appelait sécessionniste et l'armée régulière quel est le mot approprié pour cela crise je ne crois plus nous sommes déjà plus de 1300 morts des côtés de l'armée plus de 100 morts et justement continuer n'est-ce pas à essayer d'utiliser des termes qui ne sont pas appropriés pour désigner le mal-être des Camerounais qui arrive n'est-ce pas qui n'arrive plus à vivre ne serait-ce que le pain du quotidien on ne peut plus en avoir si au-delà du pain on ne peut plus n'est-ce pas ne serait-ce que revendiquer même ceux qui nous aident droit et vous allez vous rendre compte tout à l'heure elle parlait de ces anciens qui sont sur le terrain quand vous voulez même revendiquer on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de proviseurs qui se permettent d'intimider en vous disant on va envoyer les noms de ceux qui essayeraient de revendiquer ce qu'il leur est de droit ça veut dire le salaire qu'on n'a pas eu après plusieurs années sur le terrain au-delà des salaires on a ces avancements qui n'arrivent jamais justement merci les revendications sont connues rapidement on va donner la parole aussi à Arnaud Yada je voulais dire que monsieur Joël Kemo Joël Kemo Abedjan Abedjan a raison de parler de guerre vous savez on ne peut mieux parler que de ceux qu'on connait lorsqu'il parle de guerre il parle de l'affrontement entre ceux qu'il appelle sécessionnistes et les forces démentier de l'ordre c'est normal parce qu'il sait qu'à Munich il s'est passé quelque chose et quand on cotisait l'argent pour acheter des armes c'est pas pour acheter des bonbons c'est normal que vous parliez de guerre mais nous dans le logiciel qui est le nôtre puisque nous pensons que ce sont des Camerounais sauf si vous avez d'autres sauf si vous avez d'autres personnes là-bas que vous avez armées contre la république du Cameroun nous conseillons qu'il s'agit d'une crise parce que il s'agit d'une crise parce que ce sont des Camerounais avec des Camerounais et ils vont faire une réduction pacifique merci merci Arnaud Yada la question les Camerounais veulent comprendre comment on fait pour vivre 10 ans comment on comprend d'abord qu'Amidou est passé 10 ans sans qu'il ne soit intégré oui à la suite du raisonnement du docteur qui est un raisonnement réduisant convaincant et vous avez vu la réaction du ministre le ministre de la fonction publique il a l'acte d'intégration est sorti le 24 février il faut dire ici que voilà ça veut dire que c'était possible il y a trois sortes de mort il y a la mort intellectuelle il y a la mort spirituelle et la mort matérielle Amidou était intellectuellement mort depuis 10 ans il est mort matériellement hier mais malheureusement pour certains spirituellement il va vivre éternellement on appelle ça un héros il faut vous dire qu'il n'y a pas de révolution sans sacrifice ça prouve ici que les instigateurs je préfère les appeler ainsi de OTS ont été inspirés par une lumière divine qui peut résoudre plus d'un problème au Cameroun rien ne peut justifier qu'on fasse 10 ans pourquoi ils peuvent arriver ? parce que il y a des nouvelles pas très très naturelles rien rien ne peut justifier qu'on travaille pour l'état au compte de l'état pendant 10 ans sans être rémunéré sinon c'est une indolence et une léthargie administrative à nul autre pareil émaillée par des niches de corruption de part et d'autre le docteur parlait tout à l'heure des programmes d'ajustement structurel on a connu les dévaluations les crises je suis d'accord mais est-ce que ça a empêché certains Camerounais pendant ce temps de se gaver le gosier avec des 20 coûts énormément d'argent depuis qu'on parle de la réduction du train de vie quotidien de l'état parce que le problème est le suivant pendant que d'autres pleurent d'autres rient à côté nous sommes endettés je suis d'accord nous avons emprunté beaucoup d'argent pour réaliser certains projets je suis d'accord comment on peut faire pour détruire les niches de corruption on parle quand même là d'une histoire de 20 à 30 à 15% l'argent qu'on vous doit parce que vous avez été formé et vous avez accepté de travailler pour qu'on vous le revèse c'est un bonhomme qui vous parle de 20% de votre propre argent c'est ça qui a tué Amidou les ministères les ministères les ministères les ministères les ministères les ministères ils se reconnaissent c'est ça qui a tué Amidou parce que quand vous travaillez pendant 10 ans sans salaire moi aussi j'admire le courage c'est pourquoi moi il dit qu'il est mort spirituellement depuis sans démissionner sans désertir il a dit qu'il vivait d'agriculture et d'élevage heureusement que lui il avait même encore cette possibilité mais on a vu son physique qui montre qu'il était très 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 bien oui donc franchement à un certain moment il va falloir que nous soyons suri envers notre pays parce que nous sommes victimes de quelque chose de terrible beaucoup de Camerounais ont remplacé par des coffres forts au lieu que ce soit le sang qui circule ce sont les pieds des banques qui circulent parce que vous ne pouvez pas aller dans un bureau le matin dans tous les services publics il est difficile d'arracher le souïe à celui qui doit vous rendre service parfois vous passez du temps de temps parce que quelqu'un joue au Zouma c'est ça qui a tué Amidou c'est de l'étarger cette indolence administrative à ça on peut aussi ajouter le manque de synergie gouvernementale parce qu'on parle ici d'au moins 4 ministères qui doivent diligenter les dossiers l'enregistrement au MINSEC besoin administratif au niveau du MINFOPRA je peux me tromper parce que ce n'est pas peut-être mon domaine on envoie les dossiers pour signature au premier ministère après le premier ministère c'est le ministère des finances est-ce que pour le cas d'espèce on peut véritablement dire qu'il y a une synergie gouvernementale à ce niveau parce que j'étais très fier de savoir l'autre jour que le MINFOPRA va traiter 8000 dossiers en 15 jours est-ce qu'ils seront signés en 15 jours au premier ministère est-ce qu'il y a les moyens disponibles en 15 jours donc ce sont des questions vous m'en venez de dire que c'est un travail d'équipe mais lui il aura peut-être fait son boulot c'est donc ça le problème on va toujours rester dans le pont de pilatisme où chacun vous dira que ce n'est pas à mon niveau j'ai fait ce que j'avais à faire pourtant nous sommes là mais comment comprendre que pour Amidou ce soit allé trop vite là lorsque OTS a lancé son mouvement ça prouvait simplement que c'est la mauvaise foi la mauvaise volonté la mauvaise volonté et la malgouvernance si ça s'est fait ça veut dire que ça peut se faire pourquoi est-ce que depuis qu'on parle depuis 2 ans de transférer les ressources et les compétences dans les collectivités territoriales décentralisées où l'éducation est un levier très important est-ce que vous pouvez me dire depuis 2 ans pourquoi les 15% ne sont pas reversés qu'est-ce qui peut expliquer ça moi je ne comprends pas donc vous allez comprendre que le chef de l'état parfois en croyant bien faire ce trompe le jour que le chef de l'état parlait de transition générationnelle c'est un péché terrible c'est devenu la concurrence générationnelle et la guerre générationnelle et c'est de ça qu'il s'agit parce qu'on a l'impression ici que tout est réuni pour que une partie de Camerounais beaucoup plus jeunes soit sacrifiée au profit de certains qui sont là depuis qui m'a fait même bien travailler qui travaillent bien mais qui aussi sont dépassés par le temps et les événements pourquoi est-ce que le remaniement ministériel tarde et ça peut aussi être l'une des causes de la malgouvérance parce que depuis 2008 qu'on attend le remaniement beaucoup de ministres se disent à tout moment je peux sauter 2019 le dernier temps 2019 à tous les coups je peux sauter à tous les coups je parle en prison à tous les coups je parle au quartier ça ne motive plus il faut dire la vérité c'est ça ça ne motive plus les gens à travailler alors peut-être qu'il va falloir faire une sortie et dire au ministre on ne va jamais remanier vous êtes très intelligent vous êtes fort travaillez continuez à bosser du pôle au Cameroun ou simplement on remanie parce que l'appareil administratif camerounais est grippé et c'est dans presque tous les secteurs d'activité vous allez vous rendre compte que partout les Camerounais sont aux abois mais la seule et dernière interrogation je ne sors pas là pourquoi pendant qu'on pleure d'autres à côté imaginez-vous un gars aussi qui est sorti d'une école qui est voisine à l'école nomade et qui fait 10 ans sans salaire est-ce que vous pensez que c'est possible est-ce que vous vous rendez compte que pendant 10 ans ce monsieur a enseigné des Camerounais qui travaillent déjà actuellement et qui vivent dignement de leur salaire c'est dur et difficile mais c'est l'état qui lance le recrutement et l'état lance le recrutement en fonction un des besoins et de deux quand l'état lance le recrutement il sait qu'il peut assumer c'est pourquoi vous serez surpris que dans un concours on veut 10 places et à 6 000 personnes c'est parce que l'état et le gouvernement estiment que on ne peut gérer que 10 personnes pourvient-il que subitement l'état soit à coup de moyens et quand on vous parle des corrections qu'est-ce qui peut justifier qu'on fasse 2 ans sans payer les corrections rien ne peut justifier ça parce que tout au moins chaque enfant paye ses dossiers les frais d'examen et actuellement même il y a encore quoi quand vous avez payé en retard les pénalités qui s'élevaient pour le baccalauréat à 15 000 francs parce que les élèves qui ont payé il y a de cela quelques jours il y a 24 000 francs 24 500 de frais de dossier donc on ne peut pas trouver des justificatifs à ce niveau pour le moment il y a un problème de malgouvernance qu'il va falloir soigner et moi j'invite le gouvernement à répondre aux thèses en créant aussi le PJC non plus jamais ça plus jamais ça docteur Somba les enseignants se plaignent d'un traitement discriminatoire il a évoqué tout à l'heure qu'il y a une école voisine de l'école normale où pendant que vous y êtes vous vous êtes déjà pris en solde les enseignants voient toujours ce côté là non je crois l'avoir expliqué je pense que c'est un problème de priorité oui nous avons déjà un un État unitaire centralisé qui veut s'affirmer et cela emporte une conséquence sur l'ordre des priorités le gouvernement ne va pas se préoccuper des enseignants quand il y a des problèmes au nord-ouest ce n'est pas possible il ne va pas se préoccuper des enseignants quand ses sous-préfets n'ont pas de ressources ou pas de voiture oui il ne peut pas parce que dans ces ordres de priorité les ordres de priorité de l'État quand on demande de décentraliser de segmenter l'État ce n'est pas une erreur parce qu'en réalité certains enseignants eux-mêmes ne comprennent pas l'intérêt de la décentration la décentration va donner aux anciens un niveau institutionnel où l'éducation et la santé sont aussi prioritaires mais tant qu'on aura un seul niveau l'État ce qui sera prioritaire ce sont les secteurs qui maintiennent la sécurité la défense la souveraineté et l'image de Marx c'est un principe c'est un principe ça veut dire que l'État va consacrer ses ressources dans la discipline de la société il faut que les populations soient en ordre il faut que les gens respectent la loi donc l'État va consacrer ses ressources et je vous ai dit que les ressources consacrées aux autres secteurs donc le secteur social et le secteur productif sont un solde un résidu c'est un problème de mécanisme de fonctionnement et donc lorsque les secteurs productifs et sociaux sont pris en charge c'est lorsqu'il y a beaucoup de ressources lorsqu'il n'y a pas assez de ressources ce sont les secteurs qui sont les plus en priorité pénalisés c'est un principe de réorganisation parce que lorsqu'on dit que la forme de l'État les institutions jouent un rôle dans la gouvernance les gens s'imaginent qu'un système un système comme l'ONOR va mettre la priorité sur l'éducation ce n'est pas possible anthropologiquement ce n'est pas possible l'État parce qu'un État l'État est tendu il doit contrôler tous les segments sociologiques il doit mettre l'ordre partout et ça ça coûte terriblement cher il va donc consacrer l'essentiel des ressources à ses missions les seules missions deviennent plutôt des éléments de compensation c'est comme ça que ça fonctionne c'est pour ça que quand j'ai dit qu'ils ont agi un peu tard ça renvoie au fait qu'aujourd'hui avant il y a peut-être dix ans les ressources de l'État permettaient si les anciens font pression de les satisfaire maintenant ces ressources de l'État sont animées à menuser qu'est-ce que l'État va faire ne pouvons pas satisfaire les anciens il va tenter d'utiliser la diversion et la violence contre eux c'est-à-dire il va tenter de les discipliner par la force et d'ailleurs c'est ce qu'il tentait de faire en mobilisant les sauveteurs les motos de la simane la hiérarchie parce qu'il n'a pas de ressources et c'est pour ça c'est la bonne façon pourquoi ne pas tenir un discours franc aux enseignants ils ne peuvent pas tenir parce qu'ils ont embarqué le pays dans un univers comme on dit un univers d'alice un univers de merveille ils ont engagé des opérations extrêmement dangereuses par exemple le programme des grands projets qui a été particulièrement malmené mais ils n'ont pas ils ne peuvent pas avoir la modestie de reconnaître qu'ils sont trompés un pays comme le Cameroun le Cameroun a pratiquement les agents publics c'est autour de tout entre 300 et 300 dont la moitié représente les anciens mais lorsqu'ils avaient adopté la décentralisation on a pensé qu'ils avaient compris qu'ils ne sont pas capables de prendre en charge la demande sociale la demande en ce qui concerne les secteurs sociaux et qu'ils allaient se débarrasser des ressources et de ces missions aux régions et aux communes on l'a espéré mais la cupidité est telle que ces gens-là n'ont jamais voulu déléguer les ressources déléguer le proie ils ont pensé qu'en le centralisant entre leurs mains ils allaient résoudre les problèmes des gens oh ce n'est plus possible maintenant ils sont coincés ils ont le remis là et c'est le F qui fait notre budget autrement dit nous ne sommes même plus libres de résoudre les problèmes tels que le gouvernement le voudrait donc je crois que ce que moi je pense sincèrement pour cette histoire c'est que comme vous l'avez dit que le gouvernement reconnaisse qu'il a fait pour vos autres il accepte au-delà du dialogue parce que le dialogue il n'a pas de ressources il va dialoguer la seule chose à faire maintenant c'est qu'il reconnaisse qu'il n'a pas les moyens opérationnels de gérer le secteur social de manière directe et on a déjà des conseils régionaux qui affectent tout le secteur social c'est-à-dire les deux principaux l'éducation et la santé aux régions et aux communes qu'ils le fassent immédiatement avec toutes les ressources associées ils ne peuvent pas son problème c'est quoi c'est qu'ils s'attachent aux ressources parce qu'ils sont tellement cupides pour manipuler l'argent alors même que cet argent ne peut pas leur permettre de satisfaire la population au lieu d'un gouvernement intelligent aurait dû se débarrasser de cette patate très chaude je ne peux pas comprendre comment un pays comme le Cameroun un gouvernement comme le celui du Cameroun qui a quand même des intellectuels peut ne pas comprendre que la stabilité de l'État centrale passait par le transfert des missions et des compétences aujourd'hui regardez on repute on lance un ajustement de mille instituteurs il y a 5 ans 2000 camps de tous titulaires capièmes et tous en activité contemporains et chaque fois qu'on fait des recrutements à Yaoundé il y a des manifestations au premier ministère contre la coalition et maintenant un mouvement comme celui c'est toujours national alors que si les anciens avaient dépendu des régions ou même des états régionaux chaque état aurait eu ses problèmes chez lui et l'État s'enquête aurait été fort mais lorsque à tout moment le gouvernement humilie l'État c'est-à-dire toutes ces mesures ça humilie l'État est-ce que le gouvernement peut montrer un État nu incapable de répondre au problème les anciens demandent 180 milliards après concertation après avoir raclé les marmites on va donner 2 milliards c'est une honte c'est pour le paiement des frais d'examen non pourquoi le racisme ne paye pas c'est simplement non il dit ce qu'il commence par là non c'est parce que ce n'est pas normal qu'un gouvernement humilie l'État comme ça le gouvernement peut être du millier l'État du Cameroun il est du millier l'État du Cameroun dans toutes les mesures que le gouvernement prend il humilie la politique de l'emploi quand au recul 1000 sur 5 ans 2000 titulaires de 4ème est en activité le producteur d'emploi il humilie il humilie l'image de marque de la nation lorsque des instituteurs vont se prendre au premier ministre que les listes ont été classiques c'est l'humiliation il humilie le Cameroun lorsque un mouvement qui aurait pu être segmenté régionalisé prend un caractère national au point on va mettre la présence de la République tout ce que le gouvernement actuel fait c'est des actes d'humiliation de l'État parce qu'ils n'ont pas su comprendre qu'il fallait prendre des mesures de bonnes mesures à temps ok merci merci docteur Fadi Madou le docteur Somba a dit je crois que l'État devrait peut-être tenir le langage la vérité aux anciens que de chercher il a dit le mouvement sera infiltré on va taper sur les meneurs on va taper oui on a tapé moi je ne sais pas parce que les meneurs les meneurs je sais les meneurs se plaignent se plaignent déjà ils sont intimidés par les proviseurs par on dit que le mouvement est en train de subir je voudrais déjà reconnaître l'attitude de docteur Somba qui reste fidèle à ses options de la fédéralisme qui voudrait que forcément qu'il y ait fédéralisme pour que ce soit la république paradisiaque comme c'est le cas au Nigérien il paraît qu'au Nigérien il n'y a pas de problème parce que c'est il paraît qu'au Nigérien il n'y a pas de problème parce que c'est un État fédéral sauf que pour le moment le candidat qui est le président Paul Biya qui avait présenté l'option de la décentralisation de l'unité d'un État unitaire décentralisé au Camerounais c'est voté à 71% de suffrage dont les Camerounais lui ont fait confiance et revenant à sa théorie de la dette où l'État a associé je ne pense pas qu'il existe un État au monde qui n'a pas de dette intérieure ou de dette extérieure tous les États du monde sont endettés faire comme si le Cameroun était une exclusivité planétaire vraiment ce serait faire preuve de mauvaise foi je pense que quelqu'un d'intellectuel de son État ne fait pas preuve je préfère penser comme ça qui serait en train de dire quelque chose soit qui veut qu'on aille vers le fédéralisme et de même il parle de il a dit qu'ici au Cameroun on a sacrifié l'enseignement je peux lui rappeler qu'au Cameroun les ministères en charge de l'enseignement de l'éducation au Cameroun ont le plus grand budget de fonctionnement de ce pays lorsque vous regardez honnêtement vous allez le reconnaître docteur Somba que ce sont les ministères qui prennent le maximum du budget du Cameroun dont le dit ce n'est pas un mensonge quand il dit que l'État ne veut pas dialoguer si l'État ne voulait pas le gouvernement ne voulait pas dialoguer avec ces gens qui réclament je suis ravi de savoir vous l'avez présenté comme enseignant bienvenue collègues nous sommes des collègues nous sommes des enseignants je ne pense pas que nous sommes freinés parce que nous sommes mal nourris non c'est notre nature peut-être parce que vous vous êtes intégré c'est notre nature à nous d'être peut-être votre nature à vous d'être un peu moins d'odieux parce que c'est votre nature pas parce que vous êtes mal payé peut-être parce que vous avez votre salaire vous avez votre traitement vos avancements il y en a qui n'ont pas les salaires ça veut dire que tout n'est pas si noir autrement vous serez également ici en train de crier avec votre pancarte que voilà moi même je ne suis pas intégré moi même je travaille je n'ai pas eu les deux tiers quand je suis sorti ce n'est pas pour dire vous voulez que je ne parle de son camp non je vous en prie je vous en prie permettez-moi d'évoluer monsieur Serge Chalin c'est pour dire quoi nous ne sommes pas là pour dire que tout est rose dans la république tout est rose dans le meilleur du monde possible tous les états font face à des difficultés et cette difficulté qui se trouve actuellement sur la table des négociations parce que monsieur Sombala a dit on va chasser on n'a pas chassé ces enseignants ont pris une bonne option la négociation quand ils s'organisent ils s'ouvrent ils sont à l'écoute ils s'asseillent à la table avec les pouvoirs publics pour trouver des solutions à leurs problèmes ça veut dire que le gouvernement n'a fermé la porte n'a pas fermé la porte au dialogue ou aux négociations bon vous dites qu'il fallait s'en débarrasser on s'en débarrasse comment quand il y a un problème ponctuel si c'était vous président de la république vous déciderez demain matin que tout sera décentralisé envoyé dans les régions parce qu'il faut s'en débarrasser non le gouvernement est appelé à résoudre ce problème et il a commencé à résoudre ce problème et le problème des primes ce n'est pas le fonds de la marmite s'il vous plaît c'est une des préoccupations qui a été posée au niveau des pouvoirs publics déjà ce point de problème a été évacué maintenant les 8000 dossiers qui sont arrivés au niveau du même faux plan moi je l'ai dit en son temps il faut reconnaître que ce n'est pas tombé du ciel pour dire que les 8000 dossiers sont tombés du ciel il y a des personnes qui n'ont pas fait leur travail ça il faut le reconnaître à partir du moment où on reconnaît qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait leur travail et vous-même vous le dites que ce problème perdure ce n'est pas hier ce n'est pas avant-hier c'est un problème qui est étalé sur le temps vous êtes d'accord avec moi en tant qu'économiste en tant que statistien que le problème ne va pas se résoudre comme avec une baguette magique ça veut dire qu'il faudrait bien que ces deux parties trouvent un terrain d'entendre que le gouvernement essaie d'apporter des solutions et quand il parle de 180 milliards 181 milliards monsieur le docteur Somba il ne s'agit pas exclusivement de salaire il s'agit des avancements qui entrent dans la dette intérieure de l'état qui sont généralement épongées tout à l'heure monsieur Kemon a évoqué la question le problème du recensement c'est normal parce qu'il faut le reconnaître il y avait aussi ceux qui trichaient le toilettage ou bien le recensement et le toilettage du fichier sorte de l'état n'est pas une mauvaise chose en soi ça permet de dégager sur le parcours parce que ça nous permet également de faire des économies ceux-là qui se sont qui perçoivent un du manque de salaire qui aurait pu peut-être servir à payer ceux-là qui se retrouvent au bord à la marge de la République pour des raisons peut-être d'avancement au biais de non-logement ceux qui réclament qui réclament le un tiers restant parce qu'il faut dire les enseignants certains enseignants qui sortent de l'école normale supérieure et qui sortent du cinagé perçoivent le deux tiers de leur salaire ils reçoivent le un tiers qui réclament à l'état et parlant de monsieur Amidou parce qu'il faut revenir vous n'allez pas me dire que toute la promotion de monsieur Amidou n'a pas été traité c'est pour cette raison que je dis que monsieur Amidou le défunt s'est retrouvé dix ans après je ne suis pas convaincu et j'ai essayé de fouiller la plupart de ces promotionnaires sont prises à la solde de l'état du Cameroun tous ne sont pas dans le même problème donc forcément il y a eu des règlements nous ne disons pas non mais il faut bien que le moment il y a des règlements qui ont été arrangés rapidement par le ministre de la fonction publique il n'a pas tenu compte de ça ce qui peut le plus peut le moins monsieur Serge Alon si vous avez des choses à gérer à votre niveau et vous ne parvenez pas à gérer il peut arriver que le PDG prenne ses responsabilités on va continuer sur le dossier à midi après le journal de Cédric nous fallait dans un instant mais on fait d'avoir un tour à Douala pour une page de pub et on revient pour le 20h le plus attendu de la planète c'est le 20h de Cédric nous fallait de Cédric de Cédric de Cédric de Cédric